Le Paragraphe 6 Bonjour ! En ce 1er mai, fête de Saint Joseph Travailleur, et à partir du paragraphe 6 de sa lettre apostolique, le pape François nous invite à redécouvrir l'importance et la nécessité du travail. Charpentier qui a travaillé, Joseph nous enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail, qui devient participation à l'œuvre même du salut. Micro-Saint-Jo, une courte méditation du diocèse de Perpignan sur Saint Joseph, à l'occasion de la lettre apostolique du pape François, avec un cœur de père. Le 1er mai 1955, Pidou s'institue la fête de Saint Joseph Artisan, avec l'intention que la dignité du travail soit reconnue par tous, et qu'elle inspire la vie sociale, les lois, fondées sur le partage équitable des droits et des devoirs. Mais d'abord, qu'est-ce que le travail ? « Ora et labora » « Prie et travail » disait Saint Benoît. Un authentique disciple du Christ associe les deux activités qui donnent vie à l'être humain. Prière et travail jaillissent de Dieu. Le travail nous rend semblables à Dieu, qui a travaillé, qui travaille et qui est toujours à l'œuvre. Dès que la création a jailli des mains de Dieu, il la confie à l'être humain. Le Seigneur prie l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Jésus n'était-il pas le fils du charpentier ? Joseph a initié Jésus au travail, au réalisme qui imprégnait la vie à Nazareth. Et Jésus devient un charpentier comme son père. L'homme, en travaillant, se transforme aussi lui-même. Il s'accomplit dans le travail. Il développe ses talents, ses charismes et ses dons. Il apprend des choses sur la matière et sur lui-même. Par son travail, Joseph est associé au travail de la rédemption que le Christ est en train d'accomplir. Ainsi, le travail devient participation à l'œuvre même du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume, développer les potentialités et les qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. Mais tes dérives. Aujourd'hui, le désir de travailler évolue. Certains ont perdu le sens et la valeur du travail. Le chômage marginalise. Le licenciement exclut. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs doit être un rappel à revoir nos priorités, nous dit le pape François. La robotisation déshumanise et fait perdre sa dignité à l'être humain. Le culte de la performance et du rendement peut entraîner pour certains un surcroît inconsidéré de travail ou une lassitude amenant au dégoût et pour d'autres la perte de travail. L'individualisation du télétravail amène un manque de relations concrètes avec ses collègues. Une autre dérive pourrait être la traite des personnes qui exercent un travail d'esclave. Alors, incarnons notre travail avec Saint Joseph. Le travail est une collaboration à l'œuvre du Seigneur, une offrande de soie associée à l'offrande du Christ. C'est comme un travail d'enfantement où l'on s'efface par rapport à une œuvre pour faire grandir la création. Alors, vivons une présence au monde et aux choses dans un esprit de service. Développons nos potentialités par l'offrande de nos gestes et de nos paroles, lors de l'offertoire de chaque Eucharistie, par exemple. Prions Saint Joseph pour tous les travailleurs, ceux qui recherchent un emploi, ceux qui travaillent à domicile, ceux qui ont perdu la finalité du travail, avec la prière du pape Pie XII à l'occasion de la fête de Saint Joseph artisan. Ô glorieux Patriarche Saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui avait donné à tous les chrétiens, mais spécialement à nous, l'exemple d'une vie parfaite dans le travail constant et dans l'admirable union avec Marie et Jésus, aidez-nous dans notre tâche quotidienne, afin que nous aussi, artisans catholiques, nous puissions trouver en celle-ci le moyen efficace de glorifier le Seigneur, de nous sanctifier et d'être utile à la société dans laquelle nous vivons, tous idéaux suprêmes de toutes nos activités. Obtenez-nous du Seigneur, ô notre très aimé protecteur, humilité et simplicité de cœur, goût du travail bien fait et bienveillance envers ceux qui sont nos compagnons de travail. Conformité à la volonté de Dieu dans les souffrances inévitables de cette vie et joie dans leur support, conscience de notre mission sociale particulière et sens de notre responsabilité, esprit de discipline et de prière, docilité et respect à l'égard de nos supérieurs, fraternité envers les égaux, charité et indulgence pour nos subordonnés. Soyez avec nous dans les moments de prospérité, quand tout nous invite à goûter honnêtement les fruits de nos fatigues, mais soutenez-nous dans les heures de tristesse, alors que le ciel semble se fermer pour nous et que les instruments du travail eux-mêmes paraissent se rébeller dans nos mains, afin que nous puissions ainsi mener sur terre une vie pacifique et sainte, prélude de celles éternellement heureuses qui nous attend dans le ciel durant les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, prie pour nous. C'est avec joie que nous nous retrouverons le mercredi 5 mai avec Saint Joseph, modèle du Père de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada